D'abord je rappellerais que c'est un engagement de campagne électorale en 2020. C'était un peu compliqué ce mandat parce qu'il y a eu la période de confinement, l'annulation des élections, tout ça a retardé un peu les projets. Un engagement fort parce que nous avons à Cholet cinq clubs de pétanque, deux qui seront résidents ici sur le site. Nous avons en plus le national à pétanque, des compétitions qui sont organisées très régulièrement. Ce sont 32 aires de jeu, un bâtiment qui a été totalement conçu par la direction des bâtiments de la ville, et je tiens à le souligner, c'est un travail en régie, relayé bien sûr par les entreprises extérieures qui ont fait les travaux, mais sur la conception et on voit que la conception est intéressante avec une luminosité particulièrement importante. On a maintenant à terminer les aménagements extérieurs puisqu'il y aura 96 aires de jeu à l'extérieur. Financièrement c'était un bel investissement puisque c'est presque deux millions sur le bâtiment lui-même, ce sera pratiquement un million sur les extérieurs. Il faut ajouter à tout cela, alors ce n'est pas que pour le boulot de roue, mais ça servira notamment au menu national à pétanque, la passerelle qui va enjamber la moine, qui permettra de raccourcir les trajets entre la mairie et ici, avec un soutien du département de Maine-Loire de 100 000 euros qui a subventionné. Et nous avons, je crois, aujourd'hui un très bel équipement, et très franchement, en faisant preuve de la plus grande modestie, j'ai entendu tous les responsables de la pétanque s'exprimer, et dire que c'était certainement le plus bel équipement du département, et une fois tout terminé, sans doute, un des plus beaux, pour ne pas dire le plus beau, de France. Donc ça fait plaisir, et c'était à la disposition des passionnés de pétanque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada